Comme toutes les communes, nous avons effectivement beaucoup de clients qui ont été coupés sur le tabellage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les réparations qui sont en train de réaliser par EDF, c'est pour permettre également que dans la prochaine décision cyclonique, nous n'ayons pas à nouveau ces problèmes qu'on a connus actuellement. Tout à l'heure, on parlait d'enfouissement de réseau. Nous avons donc également au niveau du CIDELEC demandé à l'État des financements supplémentaires, dans le cadre du fond vert éventuellement, pour pouvoir avoir effectivement vraiment une politique d'enfouissement des réseaux. Mais là aussi, tous les réseaux ne seront pas enfouis, comme l'a dit le président, le directeur de EDF à l'instant. Et moi, je tiens également à féliciter les équipes, parce qu'il y a eu les équipes de Corse qui sont venues, les équipes également de la Martinique actuellement, et les équipes de l'Hexagone. Et c'est ça aussi, ça démontre également la solidarité qu'on a donc avec une EDF, de travailler ensemble, pour que demain, eh bien, on n'ait plus ces désagréments, mais le cyclone, qu'on le veuille ou non, les cyclones en général, eh bien, font des dégâts. On le voit bien, y compris en France hexagonale, et bien sûr, chez nous, dans les pays d'outre-mer, et notamment dans les pays tropicaux comme la Réunion, c'est encore pire des fois. Mais dire qu'on va enfouir tous les réseaux, là aussi, c'est un non-sens économique. Par contre, il faut un grand plan d'enfouissement des réseaux, intelligent, et pour qu'on puisse le faire, eh bien, de façon étalée sur 5, 10, 15 ans.